Aucun cas déclaré de Covid-19 en Corse, mais l'épidémie s'étend et pourrait arriver dans l'île rapidement. Alors en attendant, les gens sont peu nombreux à changer leurs habitudes. Moi je ne suis pas inquiet, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vis. Je vis, je vais dans les bars, je me promène. On se touche la main, on fait la bise, parce qu'ils ont peur. Il y en a beaucoup, oui. Je fais attention, je me lave les mains, je suis les consignes, puis voilà. Les citoyens ne sont pas trop inquiets, mais dans les entreprises et les administrations, on joue la prévention. A la préfecture de Haute-Corse, les consignes sont appliquées à la lettre. Pour les gens qui viennent de zones à risque, nous prévoyons de les laisser à leur domicile pendant 14 jours, comme il est prévu par la science. Et puis pour les gens qui ne reviennent pas de ces zones-là, mais qui peuvent être en contact par ailleurs à l'extérieur sur des personnes, c'est des mesures de prévention simples. Des mesures de prévention simples, comme tousser dans son coude, se moucher dans un mouchoir propre, bien se laver les mains, et surtout ne pas se serrer la main ou se faire la bise. Alors pour se dire bonjour, on se touche le pied. Dans cette clinique psychiatrique de Fourier, ni même mesures préventives, garder les locaux propres et adopter des gestes basiques. Un petit rappel, vous avez les agnogèles dans vos poches, tout le monde en a un, chaque personnel, lavage de main, et aussi l'affichage dans tous les services, ainsi que au bureau des consultations externes et au standard de partout dans l'établissement. Dans cet établissement, une seule employée a été placée en 14 aines. Les mesures de confinement sont pour l'instant rares en Corse, et l'impact économique est mesuré. Mais pour Charles Tsucare, le directeur de la clinique et président du Medef Corse, la situation reste préoccupante. C'est une inquiétude, puisqu'on sort quand même d'une saison 2019 qui a été relativement mauvaise. Les réservations aujourd'hui apparemment ne sont pas au beau fixe, et avec aujourd'hui en plus ce virus, alors si d'aventure la situation devait durer, j'ai bien peur évidemment que ça ait un impact relativement important sur la saison touristique à venir. Pour rappel, toutes les personnes ayant séjourné dans des zones à risque sont tenues de se signaler à leur employeur, et peuvent bénéficier d'un arrêt maladie dérogatoire.